... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, grâce à qui on sait qu'il y a de l'humour, de la dérision et de la culture dans la valoche de RTL, Valérie Traveille-leur ! Une grosse tête qu'on peut chatouiller en lui faisant des guiteries, guiteries, guiteries ! Isabelle Mergaud ! Une grosse tête qui vit sur un bateau et qui vient se mutiner à la radio, Christine Bravo ! Bonjour ! Une grosse tête dont on commémore cette année les 10 ans de sa naissance dans le PAF ! Qu'est-ce que je dis les 20 ans ? 20 ans de sa naissance dans le PAF ! Il n'est pas tout jeune, le Stevie, hein ? Stevie Boulet ! Une grosse tête toujours modeste, puisque même son QI de 130 s'est resté discret, Caroline Diamant ! Et le grand retour d'une grosse tête qui fait des nuits complètes depuis un an que les discothèques sont fermées, Pierre Palmar ! Bonjour ! Vous avez bien, Christine, bravo, parce que vous n'applaudissez pas, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas, parce que j'ai une cicatrice de 25 cm dans la main, et vous le savez, pourtant vous le savez ! Ah, c'est là où tu avais le poil ? Sauf que 25 cm, c'est impossible, une pompe, ça ne fait pas 25 cm ! Non, mais elle est mutilée ! Mais je vous signale que j'ai un assistant d'applaudissage, qui est mon compagnon, qui applaudit à ma place ! Ah, c'est bien, c'est gentil ! Elle a toujours su mettre en valeur les hommes de sa vie ! Monsieur Bravo, en quelque sorte ! Voilà, Monsieur Bravo ! Qui porte bien son nom ! Pierre Palmar, vous êtes content de revoir Christine, je suis sûr ! J'adore, et puis vous me la mettez toujours à côté, donc je suis ravi, ravi, ravi ! Mais on a des vitres entre nous, je tiens à le dire à nos auditeurs qui penseraient qu'on est en train de mourir à l'affût de n'importe quel virus ! Non, 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 on est hyper protégés ! Mais oui, mais enfin, lui, il a le pied opéré aussi, c'est la cour des miracles ! Là, à ma droite, moi, je l'ai deux éclopées ! Et moi, je signale que je n'ai pas de lunettes aujourd'hui, donc je suis obligé de rapprocher, ça va rappeler aux grosses têtes l'époque bouvard ! Je ne comprends pas, Laurent, pourquoi, n'ayant pas de lunettes, vous devez rapprocher ? Parce que moi, sans lunettes, je suis obligé d'écarter ! Parce que lui, il n'est pas presbyte, il est un stigmate d'un oeil et je ne sais pas trop trop ! Hyper métrope ! Hyper métrope d'un oeil et un stigmate de l'autre ! Il voit de près, lui ! Christine, avec sa cicatrice, ce n'est pas presbyte, à mon avis ! En tout cas, je vais essayer la première citation ! Très jolie, vous allez voir, pour Laurence Clinchand, qui habite Gourmemain dans le Loir-et-Cher ! Qui a dit, l'homme exploite l'homme, et parfois c'est le contraire ! Woody Allen ! Oh bah bravo ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Et pourtant, c'est écrit gros ! Une autre citation pour Sabine Lagroudi, qui habite les Mureaux dans les Yvelines ! L'ennemi, c'est comme le sexe, il faut tirer dessus de temps en temps pour avoir la paix ! Ça fait guétrie ! Non ! C'est français ? Très français, monsieur ! Pierre Dac ! Pas Pierre Dac ! Pierre Dac ! Pierre Dac ! Blanche ! Pas Pierre Doris ! Blanche ! C'est un PD ! C'est un PD ! Pierre Dac ! Pierre Dac ! Pierre Dac ! Un doublé de Caroline Diamant ! Ah parce que maintenant, on demande si c'est un PD ! Mais non, c'est les initiales ! Ah mon Dieu ! Oh, elle n'a rien compris encore ! J'étais hyper choquée ! Pierre Dac ! Pierre Dac ! Mais maintenant, on demande comme info, est-ce que c'est un PD ! Pierre Dac ! Pierre Dac n'est pas homosexuel ! Oui, non mais j'avais pas compris que vous parliez de... Pierre Dac non plus, Pierre Doris non plus ! T'as pas vu un lien entre Pierre Dac et Pierre Dac ? Non, non, non ! Pierre Daminos, j'en sais rien ! J'étais choquée par cette émission, éminemment impolitiquement correcte ! Moi, je peux pas rester dans cette émission ! Non mais elle... Oh merde ! Enfin une bonne nouvelle ! Pour Florent Heurnberger... Christine Bravo, c'est CB, tout ce qu'elle dégaine jamais ! C'est carte bleue ! Ah ! On est... Ah ! Ah ! Ah ! Radine ! Ça vous rappelle pas New York ? Oh oui, oui, oui ! Oh là là, New York ! Ah, Stevie et Caroline ! Elle est venue nous faire l'amence pour qu'on lui achète une paire de Hugues ! Elle voulait en aller le faire ! Ça, il le sait pas, son mec ! Elle aurait oublié ma carte bleue à l'hôtel ! Non, mais vachement, Radine ! Oh, écoute, t'es très Radine ! Ah, je vois encore la scène ! Non mais t'es à, moi j'ai pas plu ! Laurent, il s'est barré, moi j'avais pas de tune ! Non mais moi, je la connais depuis un moment, alors je savais, j'étais parti au loin déjà, et je surveillais le petit groupe en train de rentrer dans le magasin Hugues, avec Christine Bravo, et à un moment donné, j'ai vu une grappe sortie ! Elle te demande de la dépanner pour une paire, je te l'ai dépannée ! Elle en veut en prendre sept ! Moi, ça dépassait le plafond de ma carte bleue, c'est-à-dire... C'est vrai, j'avoue ! Voilà ! Bah oui ! Sept paires de Hugues ! Voilà, c'est comme ça ! C'est bien pour ça que je suis parti le premier ! Et j'ai dit à Laurent, mais si je peux lui prêter, elle me rendra, il m'a dit non ! Non mais elle est quand même généreuse ! Oui ! Bah oui ! Et d'ailleurs, elle va tenter de trouver la réponse à la question suivante, pour Florent Hornberger, qui habite Chasseney, en Côte d'Or, Vic de Chasseney, très exactement, qui a dit, il y a des gens sur qui on peut compter, ce sont généralement les gens dont on n'a pas besoin ! Denise Fabre ! Vous l'imitez vachement bien ! Sacha Guitry ! Une réponse d'Isabelle Mergou, moi ça me met en humeur, voyez-vous ! Ah, il me faut pas grand-chose, mais ça me met de bonne humeur ! Quelqu'un qu'on cite rarement, grosse tête, pour Andréa Patomel, qui habite Montpellier, qui a dit, si tous les cons voulaient bien se tenir la main, ce serait plus facile pour les électrocuter ! Michel Audiard ! Michel Audiard ! Pierre Dac ! Pierre Dac, non ! Patachou ! Qui a dit Patachou ? Ben, on la cite rarement ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Et on l'aime beaucoup, Patachou ! Pa, 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 pa ! C'est Jean Gabin ! Elle nous écoute ! Ben non, elle est morte, Patachou, voyez-vous ! C'est pas Jean Gabin ? Jean Gabin, Jean Gabin, non ! Ah, c'est pas Robert Jouy ! Jules Jouy ! Ah, Jules Jouy ! Ou Blaise Pascal ! Il est français ! Il est français ! Il est mort ! Quoi ? Victor Hugo ! Ah non ! Philippe Guelic ! Non ! Mais est-ce qu'il est... Gaspard Proust ? Est-ce qu'il est vivant ? Oui ! Il est un jeune humoriste ! Jeune, non, il y a longtemps qu'il est plus jeune, maintenant ! Nicolas Bedos ! Il est plus jeune que moi, mais enfin bon ! Le moine Jean-Luc ! Le moine Jean-Luc ! Bonne réponse de Boulès TV ! Une question pour Adil Chadi, qui habite Jouer-les-Tours dans l'Indre-et-Loire. On a pu voir dans une vidéo quelqu'un nous dire « Je vais rentrer à l'hôpital, je ne sais pas quand nous nous reverrons, ou si nous nous reverrons tout court. De qui s'agit-il ? » Quelqu'un qui n'avait pas le moral. Ah bah oui, ça, évidemment. Rosine l'a revue ! Ah non, c'est pas Rosine quand même, Rosine a donné des nouvelles. Est-ce qu'on l'a revue ? Il a dit ça dans... Donc un homme. Dans une vidéo, c'est un homme, il a dit ça en rentrant à l'hôpital. Je vais rentrer à l'hôpital, je ne sais pas quand nous nous reverrons, ou si nous nous reverrons tout court. Bernard Tapie ? Non, depuis j'ai pris des nouvelles. Enfin, j'ai pris des nouvelles, pas directement. Je suis allé sur un ordinateur pour vérifier. On n'a pas vraiment de nouvelles, donc il doit toujours être à l'hôpital. Moundir ? Ah non, Moundir. Est-ce que c'est quelqu'un de très âgé ? Alors, il n'est pas jeune. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir droit au vaccin ? Ah oui, il a sûrement le droit au vaccin. Oh, c'est pas Popek ? Ah non, il est né en 1943. Il est Sardou ? Sardou, non. Il est sympa. Oh, sympa. Alors, il y a eu une période où on l'a trouvé sympathique, et puis d'autres moins. Le Pen ? Ah non, pas Le Pen. Jean-Bernard Hébet ? Quoi ? Jean-Bernard Hébet ? Jean-Bernard Hébet. On ne va chercher ça. Jean-Bernard Hébet, c'est un mec qui collectionne tous les trucs moulinex, tous les trucs qui se branchent au secteur. Est-ce qu'on le connaît, Laurent ? Mais autrement, je ne poserai pas la question. Est-ce que c'est un artiste ? Non, non, c'est un étranger, c'est un Américain ? C'est un étranger, merci M. Palmat de poser les bonnes questions. Il a adressé un message inquiétant à ses 247 000 abonnés dans une vidéo sur Facebook. Il n'est pas très connu, parce que 247 000 abonnés aux Etats-Unis, c'est pas énorme. Oui, mais enfin, pour quelqu'un né, mais je n'ai jamais dit d'abord qu'il était aux Etats-Unis. Ah, c'est un anglais ? Anglais, non. Pas l'espagnol. Espagnol, non plus. Un anglais plus italien. En fait, il a été hospitalisé pour remplacer la pile de son pacemaker. Si ça peut vous aider. Africain ? Ben yamen, nietanagna, où ? Non, s'il sait, il n'y a pas que les juifs dans la vie. En ce moment, il n'y a qu'eux qui s'amusent, je peux vous le dire, en tout cas. En tout cas, eux, ils sont vaccinés. C'est une plaisanterie, je le dis, c'est du troisième degré entre Caroline Diamant et moi. Lutte-le avec le chef de la forêt amazonienne, Raoni. Ah non, pas du tout, je vous l'aurai servi sur un plateau. C'est malin. Je peux peut-être vous aider, vous disant, qu'il a quand même été Nobel de la paix, ce monsieur. Prix Nobel de la paix. Écoutez, en fait, je n'ai ni le pays, ni le métier. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Erdogan, non. Erdogan, non, ça serait pas mal. Politique, non, c'est pas... Politique ! Politique, politique, oui, politique. En se bien rédigeant ? Moyen-Orient, le pays. Non, du tout. Est-ce que c'est un ancien chef d'État ? Oui, madame. Chine ? Chine, non. Maduro ? Oui, c'est un... C'est en Amérique du Sud ? Mais non, c'est un chef d'État d'un pays d'Afrique. Je viens de dire Afrique. Attendez, on peut peut-être remettre quand même des... Parce que ça, ça mérite, alors allons-y. C'est ça ? C'est un chef d'État d'un pays d'Afrique ? Non. Oh ! Non, mais c'est dédié avec tellement de conviction. Ah, le sultan de Brunei ? Ah, non, 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 non. Il a quand même été président de la République. Brésil ? Justin Trudeau ? Non. Bon, alors, est-ce que c'est un Brésilien ? Un Brésilien, non. Attendez, né en... Un Japonais ? Non. Né en 43, il a 60... Un Chinois. Un Chinois, ça fait 10 fois que vous me dites la Chine, vous, là-bas. Un Japonais, un Japonais. Je ne suis pas sourd. Un prix Nobel de la paix. Un prix Nobel de la paix japonais, non. Excusez-moi, il est sur Terre. Il est en Europe ? Ben oui, il est en Europe, oui. Il est en Europe. Ah, en Europe ! Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas européen. Ah, en Europe ! Il y a beaucoup d'étrangers en Europe. C'est un Autrichien. C'est un Autrichien. Il n'est pas mort, Gorbatschèv déjà, en plus. Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il est un peu mort. Il est un peu mort. Un grec, un peu. Un grec. Un grec, non. Est-ce que c'est d'un pays genre Esconi, Lettonie ? Non, mais enfin, on va dire que Caroline n'en a pas forcément un excellent souvenir. Ah, la Pologne ? La Pologne ! Ah, les frères Jabowski ou Jabowski ? Ah, ben c'est l'autre, le polonais. Jaroselski ? Ah, ben oui, c'est le polonais qu'on a trouvé sympa, Zlatan Vanna. Qu'on a trouvé sympa... Ah, Benoît XVI ! Mais non ! Le polonais qui a fait la révolution, qu'on a tous trouvé sympa et qui était Zargodan. Zapata ! Zapata ! Quoi ? Oh, Zapata, le polonais bien venu. Quelle horreur ! Comment il s'appelait, ce polonais ? Mais enfin, Lesch Valaisa, vous y a-t-il ? Oui, voilà, Lesch. On l'a déjà eu. 300 euros. Mais oui, en plus, on l'a déjà eu. C'est lui qui n'était pas... On est nul, on est nul. Alors là, vraiment, dépensez. Là, je vais vous dénoncer à la direction de RTL. Non, mais ils vont le savoir, vous inquiétez pas. Perdre un chèque de 300 euros sur Lesch Valaisa dès la première question. Ça, je suis d'accord. Non, ce n'est pas la première question. Ah si, c'est la première question. C'est remarqué, quand je vois le casting, je me dis que... Après l'équitation. Mais qui Lesch Valaisa ? Pas l'équitation, les citations. On fait très peu d'équitation ici. Vous n'aimez pas montrer ? Vous auriez pu nous mettre sur la piste avec le prénom. Ah ouais, hein ? Lèche, lèche, lèche. Ça, vous aurez rappelé votre nuit, Pierre. RTL, 6 grosses têtes, 5,7 minutes. Roger est au téléphone. Bonjour, Roger. Bonjour, Laurent. Bonjour, Roger. Bonjour, Roger. Bonjour, les têtes grosses. Bonjour, les têtes grosses. Ah oui, j'ai l'impression de parler à la famille de Bétibouc. Ah ben, vous avez un peu raison. Roger, à Corbert-les-Cabanes, en Pyrénées-Orientales. Quel temps vous avez eu aujourd'hui ? Ah, il fait très beau. Eh oui, hein. Le matin, c'est un peu courant. À Paris aussi. Un temps ensoleillé, pas deux, trois montagnes. Un temps formidable aujourd'hui. Roger, faites quoi dans la vie ? Je travaille dans une maison de retraite pour personnes âgées, donc. Je travaille à la nuit, je suis veilleur de nuit. Bon, il est temps quand même pour vous de prendre des vacances. Qu'est-ce qui se passe la nuit ? Ils ne peuvent pas s'évader, de toute façon ? Ah non, mais il y a tout un accompagnement des personnes âgées, de rassurer les personnes, de les aider dans les actes essentiels de la vie, etc. Les actes essentiels de la nuit, comme à l'épicée, par exemple, voyez-vous. Voilà, exactement. Ah ben oui, non, mais c'est vrai. Et plus on vieillit, plus on dit. Moi, on se lève pour y aller. Combien de fois vous vous levez par nuit, vous, Christine ? Non, mais ça, c'est sur tous les hommes, là. Pierre, 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 Pierre. Non, je le reconnais, plus ça va, plus je me lève. Ah, vous voyez, hein. C'est que ça qui me fait sentir vieux. Non, mais c'est vrai, hein. Là, quand il va trois fois la nuit, merde. Je savais, je savais. Et l'autre gamin, là, pareil. Non, mais moi, je suis mari, pisse trois gouttes. Ah oui. Ah, des fois, j'ai trois gouttes, mais c'est comme si j'avais pas pissé depuis 20 ans. C'est une catastrophe, non, je te jure. Ça, c'est la prostrate. Alors, je me dis, ça va sortir, ça va sortir, et puis non. Non, mais c'est pas possible. Arrêtez de parler de ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais c'est toi qui dirige les débats ? On n'avait pas quelqu'un au téléphone, en fait ? Ah oui, Roger. Vous voyez, ça lui rappelle le boulot, Roger. Oui, exactement. Vous allez peut-être partir dans un club, Belenbras. Belenbras.fr, c'est le site internet sur lequel vous pouvez déjà rêver, puisque vous partirez dans ce club, le numéro un des clubs de vacances en France, avec trois personnes de votre choix, pour une semaine en demi-pension à la mer ou à la montagne. Belenbras. Belenbras. Belenbras, Belenbras. Belenbras. Ah, c'est bien, je garde celui-là. Belenbras, Belendroit. Très bien. S'il n'y avait pas de slogan, je m'en suis aperçu au dernier moment. Ah bon, et bien alors. Donc j'ai dit Belenbras, Belenbras. Vous êtes là, Roger, toujours ? Oui, toujours là. Alors attention, aujourd'hui, c'est un peu spécial, mes grosses têtes vont se raconter, vont dévoiler un pan de leur CV, de leur vie privée. À vous de savoir si c'est vrai, si c'est faux. Il y en a cinq qui vont vous mentir. Une seule grosse tête va vous dire la vérité. Laquelle ? C'est pas compliqué, Roger. On commence par Isabelle Mergaux. Alors, Roger, j'ai refusé de recevoir un Molière parce que je voulais un Sacha Guitry. Ça, c'est l'affirmation d'Isabelle Mergaux. Christine Bravo, maintenant. J'ai commencé la radio sur France Culture dans l'émission des Papous dans la tête. Stevie Boulet. Eric Dupont-Moretti m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il m'aimait. Je crois qu'il s'est trompé de numéro avec celui d'Isabelle Boulet. Caroline Diamant. Pardon. Je fais tellement de couture pendant les trois confinements que je vais organiser mon premier défilé de mode. Valérie Trinweiler. Roger, je vous le dis à vous parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Non, mais je reçois chaque année une carte de vœux de Léonarda. Pierre Palmade. Eh bien, depuis que j'ai joué Assurance Tour X au cinéma dans le premier Asser X, j'ai eu une entrée gratuite à vie au parc Asser X. Alors, Roger, qui vous a dit la vérité parmi mes six grosses têtes ? Non, je ne pense pas que ce soit Isabelle Merigo. Qui aurait refusé un Molière parce qu'en fait, elle voulait un Sacha Guy. Elle en est capable. Mais vous avez raison, vous pouvez l'éliminer. D'accord. Je ne pense pas que ce soit Stevie Boulet. Stevie qui aurait été appelée par le ministre de la Justice à la place d'Isabelle Boulet. Pourtant, je suis un bon sceau, moi. Oui, c'est vrai. Le garde des sceaux aurait pu vous appeler pour vous mettre dans sa... Mais enfin, écoutez, il préfère Isabelle Boulet. Elle est loin, la pauvre. Ils sont séparés par le confinement, vous savez. Peut-être que vous pouvez y aller, monsieur Stevie. Quoi que la chancellerie, ça doit être beau. Ah bah tiens. Et puis, quoi d'autre ? Je ne crois pas trop au défilé de mode de Caroline Gamin. Vous n'y croyez pas. Pourtant, c'est vrai, quel coup, méfiez-vous. Je couche, j'ai des machines, mais je suis paresseuse, monsieur. Vous avez raison. Je suis paresseuse, mais presque. La carte pour Valérie Préduel, je ne sais pas trop. Je ne crois pas trop non plus. Est-ce qu'elle reçoit une carte de vœux de Léonarda de Roumanie ? Elle était Roumaine, Léonarda, depuis la Roumanie ? Ça, c'est la question. C'est qui, Léonarda ? Oh, ben là, Léonarda ! Mais je vous jure que je ne connais pas Léonarda. Mais si ! François Hollande lui avait même proposé de revenir dans le pays et elle a la mort. Enfin, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas Léonarda ? Oui, elle l'a envoyé bouler. Tu connais ? Vous ne connaissez pas Léonarda ? Si. Ils connaissent, mais ils ont oublié. Oui. Bon, allez, allez, Gérard, Gérard, allez-y, vous utilisez en bonne voie. Léonarda, ce n'est pas possible. Et enfin, je ne pense pas que Pierre Palmaz est une entrée pour Astérix. Alors, il reste qui dans tout ça ? Il reste Christine Bravo. Mais vous croyez qu'elle a pu commencer sur France Culture ? Elle a tout pu faire. Elle a tout fait. Par élimination. Autrement, vous y croyez à peine. Et bien, pourtant, c'est bien ça la vérité. Oui, bravo. Bravo, Roger, vous avez eu du pif. J'ai commencé effectivement avec... Elle croit qu'elle a interviewé. Ça y est, il a gagné, point mort. Il y avait Jean-Christophe Averti, Philippe Delbourg, Pierre Gripari, Topor. T'as déconnu ? Oh là 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 là. Tous des potes de Léonarda. Elle a été dans le monde et puis elle a connu Jean-Paul Sartre. Oh là 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 là. Tu sais que t'es vraiment débile. Ouais, et en plus ça se voit. Et ça continue. Attends, elle donne la bonne réponse. Elle croit que c'est un interview. Stop, j'ai fini le jeu. Roger, il s'en fout. Il va aller dans... Dans le bel endroit. Il va aller au bel endroit. Dans un bel endroit. Dans un bel endroit au bel endroit. Moi, Christine, je trouvais ça intéressant ce que vous nous disiez. Vous, vous êtes le pire de tout. Mais c'était il y a tellement longtemps. Mais c'est vrai qu'elle a démarré avec... Je vous rends compte quand même, avec Topor, avec Sartre... Oui, mais c'est ça. Mais je ne pensais pas qu'elle était... Et là maintenant, je peux te dire que... Avec Mergo. Je suis tombée bien bas. Nous aussi. Toi, vas-y, t'as démarré où, toi ? Moi, je n'ai pas démarré avec des intellectuels. Je ne suis pas une intellectuelle. Moi, je n'ai pas 132 kiwis. Moi, je suis contente d'être avec vous. Et pourtant, j'ai démarré sur le trottoir. Vous voyez, il y a une bonne ambiance, en ce moment, M. Palmade. Je vais. Il va falloir que je m'acclimate. Fais de l'amitié. Non, mais c'est vrai qu'il y a une tension, ici. Il y a une tension. Roger, vous êtes toujours là, Roger ? Je suis toujours là. Je vais le jouer par vos paroles. Ah, ben, bien. En tout cas, il a gagné. En fait, on fait des erreurs jusqu'à ce que vous raccrochiez. C'est le jeu. Ah oui, ben, vous pouvez y aller jusqu'à ce soir. On vous embrasse, Roger, et on vous souhaite une jolie semaine dans un club bel en bras, un bel endroit. Bravo. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaud, Christine Bravo, Caroline Diamant, Valérie Traveiller, Pierre Palmade et Stevie Boulay. Une question pour Amit Saad, qui habite d'Oeil-la-Barre, dans le Val-et-D'Oise. Pouvez-vous me dire pour quelle raison, depuis quelques jours, on reparle beaucoup et on pense à lui, de Charles-Jules de Surville ? Vous êtes sûre qu'on en parle beaucoup ? Ah oui. On le connaît sous un autre nom. D'ailleurs, tu te souviens quand même Charles-Jules de Surville ? C'est l'homme, c'est l'architecte du canal de Suez. Non. L'ingénieur ? Non, c'est celui qui a fait le tracé. C'est celui qui a coincé le canal de Suez avec son paquebot, là. Il a fait une manœuvre. Ah non, mais... Celui qui a essayé de le décoincer, le bateau. Il l'a élargi. Ah non, non. Ah bah écoutez, chacun ses fantasmes. C'est celui qui a oublié le canal de Suez. Celui qui a eu l'idée. Mais ça, ça a un rapport avec le canal de Suez. Oui, Christine Boivreau, vous avez mis le doigt dessus. Celui qui a eu l'idée. Non, non, non. Je l'ai entendu. Est-ce que Charles-Jules de Surville est en vie ? Ah non. Ah non. Il est mouru depuis longtemps, je veux dire. Ah bah alors c'est ça. Celui qui l'a inauguré. C'est lui qui a décidé que le canal de Suez sera à Suez. Alors il était là à l'inauguration, ça c'est vrai. C'est lui qui a décidé que ce sera un canal. Ah, c'est lui qui a cassé la bouteille de champagne sur le canal. C'est lui qui a coupé le bandeau rouge. C'est celui qui l'a inauguré. Oui, alors c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Il a été le premier à passer par le canal et à utiliser le canal de Suez. Officiellement. Un amiral. Et il y avait qui à bord du bateau ? Il y avait le roi d'Angleterre. Non, il y avait. Et le président français, forcément. Ah, EDF Suez. Le président français, je vais vous dire, à cette époque-là, il n'y a pas de président. Bah c'était Napoléon, non ? C'était Napoléon III qui était en train un petit peu de décliner. Demandez à la reine des jupons de l'histoire, là. C'était Napoléon III. Mais il ne portait pas le roi. J'aurais pu tout dire, elle avait répété, elle. Non, mais Napoléon, arrêtez, mais non, pas l'escroque, arrêtez. C'est une escroque. J'ai déjà dit que je m'étais arrêtée au Bourbon. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Juste un doigt. Un doigt. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qui c'est qu'il y avait avec lui dans le bateau ? Vous voulez la liste de tous les passagers ? De tout l'Inde. Il y avait le président égyptien, je suppose ? Non, mais il y a quelqu'un quand même qui était là pour inaugurer le canal. Vous voyez, Napoléon III, il n'est pas là. Oui, le roi de la reine d'Angleterre. Napoléon III, il n'est pas marié à la reine d'Angleterre. Non, avec... Bah ben il y avait Eugénie. Bonne réponse de Stevie Boulet, oui. Napoléon, Eugénie. C'est la princesse Eugénie qui était à bord. Mais c'était pas ça la question. Impératrice. Et pourquoi elle n'était pas là ? Quoi ? Pourquoi elle n'était pas là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais la question de départ, c'était pas ça la question de départ. C'était pas sur Eugénie. Elle va tout contester la dame, là. C'était sur Charles-Machin de Surville. Pourquoi on parle de Charles-Jules de Surville ? C'est parce que lui, c'est celui qui conduisait le bateau sur lequel il y avait l'impératrice Eugénie. Oui, mais pourquoi il n'était pas là, Napoléon III ? Parce qu'il avait d'autres soucis. Il avait une crise de gouttes. Une crise de gouttes du vernement, même, surtout, alors, je vais vous dire, à cette époque-là. Non, mais c'est vrai, racontez-nous, Christine. Eh ben alors... En quelle époque ça se passe, à peu près ? Eh ben ça se passe vachement, en 1800. Non, un peu plus tard. C'est juste avant la Commune, évidemment, puisque c'est encore Napoléon III, vous voyez, et c'est entre 1868-1870. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh, t'as dit en 1800. Dans les années 1800. Oui, enfin... Plus 60. Vraiment. De 1800 à 1900. C'est lui qui pilotait le bateau L'Aigle, Charles-Jules de Surville, dont on parle beaucoup en ce moment, à cause, évidemment, du blocage du canal de Suez qui dérègle le commerce mondial. J'y repense, parce que vous nous avez confié que vous pissez trois gouttes, vous avez peut-être le petit canal de durètre qui est bouché, monsieur Steve. Non, non, c'est pas possible. Ah, non, non. Si, si, si. Non, parce que, de fois, c'est des gros par un paquebot. On va faire venir tous les spécialistes du monde entier. Oh, non. D'une péniche. Mais là, vous avez vu, ils avaient réussi il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle dit, madame Trerbaille ? Mais je me tais, je me tais. Non, non, allez-y. Non, mais ils avaient réussi, là, il y a deux jours, à le bouger un peu. Et aussitôt, il y a eu à nouveau des grands vents. Et ils bouchent encore plus qu'ils ne bouchaient. Il est débouché, là. Mais pourquoi il ne coupe pas en deux ? Il est trop long, il est trop long. Mais pourquoi il ne le coupe pas en deux ? Qu'est-ce que trop long ? Le canal ou le bateau ? Le bateau. Le bateau ? C'est facile de scier un bateau en deux, en plus, Isabelle. Alors vraiment, si j'ai un problème, c'est toi que j'appelle en premier pour toute la crise. Ils ne peuvent pas le couper en deux. Le chantier mettrait trois mois pour tout évacuer. C'est impossible. Enfin, moi, je ne vous demande pas. Il y a des petits agneaux, il y a 130 000 agneaux qui sont en train de crever. On ne le sort pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution. À l'époque des pyramides, ils arrivaient bien. Ah oui, mais qu'à l'époque aussi. Ah oui, c'est pas clair aujourd'hui. On devrait envoyer M. Véran, il trouverait forcément une solution. Ah, une question culturelle pour Corinne Etienne. Et historique, évidemment. Il s'agit de... Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Bravo, ça vous fait peur. Dès que je prononce le mot histoire, évidemment, je peux comprendre que vous soyez inquiète. Je viens de te moucher, quand même. J'ai des trous de mémoire. Des trous de mémoire. Mais oui, mais bon, là, je vais vous parler de quelqu'un, quand même, dont le nom est dans toute l'émoire. D'abord, je vais vous dire, il est surtout son nom sur une centaine d'écoles. En France, et ça, c'est quand même pas rien. Tout le monde n'a pas son nom donné à des écoles en France. Et il s'agit d'un philosophe, pédagogue, homme politique français. Jules Ferry. Qui fait, en plus, non, pas Jules Ferry, là, ça aurait été trop facile, Madame Bravo. On est fait, quand même, dans une émission d'un niveau, vous voyez, un peu au-dessus de ça, vous voyez. Bon, allez, qu'est-ce qu'il a le bonhomme ? Jules Ferry, puis quoi encore, voyez-vous ? Non, là, il s'agit d'un prix Nobel de la paix, en plus, quand même. Prix Nobel de la paix en 1927, cette fois, connu pour son combat en faveur, et on en parle beaucoup en ce moment, de la laïcité. Jean Zay ? Jean Zay, non. Ambroise Paré ? Ambroise Paré, non. Descartes ? Alors oui, est-ce que c'était un médecin ? Un médecin, non, je vous ai dit, un philosophe, pédagogue, qui d'ailleurs avait été recalé dans un premier temps à l'école normale supérieure pour surdité. Il était sourd au départ. Claude Bernard ? Claude Bernard, non. Et après, il est sourd ? Anatole France, non. Je vous fais du lycée, hein. Après, il était plus sourd ? Après, on faisait des efforts quand on lui parlait. Jules Gued ? Un Nobel de la paix, tu hausses le ton tout de suite, tu vois. Alors, je vous fais les lycées, moi, parce que je ne vais pas trouver par lui. Carnot, Condorcet, Chaftal. On n'y est pas, à mon avis. Il y a beaucoup de... Une centaine. Pierre Bachelet, mais ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas Pierre Bachelet. Il n'a donné que aux écoles ? Julien Pêche. C'est qui, ça, Julien Pêche ? Je ne sais pas, c'était mon école maternelle. Sûrement un politique du Mans. Non, écoutez, non, là, lui, prix Nobel de la paix, une centaine d'établissements scolaires, plusieurs voix publiques portent son nom, évidemment. Philosophe, philosophe. Oui, pédagogue, surtout, vous voyez. Jean Rousseau, mais pas à ce siècle. Il est venu à Paris. Co-fondateur de la Ligue des droits de l'homme, aussi, si ça peut vous aider. Ah non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas Diderot. Ce n'est pas rien. Il y a un lycée dans Paris ou dans l'Île-de-France ? Oh, il a un lycée à Paris, oui, ça c'est sûr. Henri IV ? Monsieur Turgot. Henri IV, non. Monsieur Louis Legrand. Peut-être pas à lycée, mais vous voyez, ça peut être un collège ou une école primaire. Ah oui, mais alors, c'est pas... Ah bah oui, mais alors, excusez-moi. Et s'il avait une rue en plus, elle serait dans quel quartier ? Oh non, mais écoutez, franchement, là, on n'en est pas là. Dites-moi juste E3, A4 et je me débrouille. Oh non, franchement. C'est coulé. J'ai coulé. On lui doit aussi le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Donc vous voyez, à mon avis, c'est plutôt des écoles primaires qui portent son nom. Peggy ? Peggy, non. Ferry ? Paul Valéry, non. Il est très célèbre, Laurent, ou honnêtement... Ah bah très célèbre. Écoutez, assez pour que je pose une question, pas assez pour vous piéger quand même. D'accord. C'est le collège Valézat. Oui, c'est pas bête, il a été pris Novel de la paix. Jules Guède, non. On en parle en ce moment, Laurent. Ah bah on en parle, rédoublierment, dès qu'on parle de laïcité, en fait, vous voyez. Et en ce moment, c'est vrai qu'à propos de la moquée et la mosquée de Strasbourg, eh bien, on en parle forcément. D'accord. Et quand on en parle, on fait référence à lui sous pas de Ferry, hein. C'est pas Jules Ferry. Non. Qu'est-ce que vous dites ? Ferry ! Mais Ferry, ça fait dix fois que vous me dites Ferry. Vous voudriez pas me le dire ? Sous tous les temps, je suis pas sourd, je suis pas Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson ! Oh, je l'ai dit ! Non mais c'est vrai ! Ferdinand Buisson ! Vous l'avez dit, mais on l'a dit. Ah, on l'a dit, Stevie, on l'a dit. Ce sera 300 euros de toute façon, parce que vous l'auriez jamais trouvé. Si, avec Stevie, j'ai trouvé Ferdinand et moi j'ai trouvé Buisson. Non, non, elle l'aurait jamais trouvé. Corinne Etienne va toucher 300 euros, j'en avais marre d'attendre, je l'ai dit moi-même. Je ne suis pas sourd, je ne suis pas Ferdinand Buisson, voyez-vous. Je ne connaissais pas, sincèrement. Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix en 1927, connu pour son combat en faveur de la laïcité. Bah oui, on apprend des choses. Je connais l'école de sa femme, l'école buissonnière. Assez joli, monsieur Boulet. Le livre du jour, il est signé François-Guillaume Laurin. Ça s'appelle « Ces autres lieux qui ont fait la France ». Je crois d'ailleurs qu'il y avait déjà eu un premier tome, on en saura un peu plus avec François-Guillaume Laurin dans un instant au téléphone. C'est aux éditions Fayard Histoire, « Ces autres lieux qui ont fait la France ». Et justement, parmi ces lieux abordés dans cet ouvrage, il y a une ville. Une ville qui s'appelait dans un premier temps Illiers, voyez-vous. Illiers ? Illiers. I-2-L-I-E-R-S. Vous voulez noter ? Oui, oui, j'ai noté. Voilà, c'est bien. Comme Villiers, mais sans lever. Illiers, si vous voulez. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. En plus, ça m'aide à retrouver la page. Je vous fais continuer à meubler. Ou comme Illiers, la ville. Comme la ville Illiers, oui. Mais sauf qu'elle ne s'appelle plus Illiers. Non, elle s'appelle depuis 1971 Illiers Combray. C'est par décision du ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, qui a été débaptisé, ou plutôt rebaptisé cette ville, qui s'appelait Illiers, Illiers Combray. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il y a des bêtises ? Non, pas Combray, Combray. Parce qu'elle a été rapprochée de la commune d'à côté, parce qu'elle n'avait plus de mairie. Non, du tout. Est-ce que c'est une ville balnéaire ? Non, elle n'est pas balnéaire. Pour répondre à la question, devons-nous connaître Combray ? Oui, vous devriez connaître Combray. C'est parce que Combray y était, alors on disait Illiers Combray. Non, écoutez, alors là, franchement, ça devrait quand même être un mot, un nom qui vous revient. Il y a des gens qui ont lu ici parmi les grosses têtes. D'accord, ok. C'est un rapport avec Proust. Pardon ? C'est un rapport avec Proust. Expliquez. Eh bien, expliquez. Je sais que j'ai lu... La ville de Combray, c'est la ville... J'ai lu la ville de Combray, mais il m'a peut-être chez soi, non ? Et donc, et donc ? Il y habitait, c'est sa ville de naissance. Eh bien, comme il a rendu Combray célèbre, et que c'était juste à côté, ils ont voulu, en hommage à Proust, rajouter le nom de Combray. Non, mais... On se rapproche. Lambrune, vous avez quasiment la réponse. Est-ce qu'il y est né ? Est-ce qu'un de ses personnages principaux, il y est né ? Ah, bah non, j'ai la réponse. Allez-y. Eh bien, parce que Proust, dans son œuvre, a intitulé la ville, il y est Combray, et donc, du coup, la ville a pris ce nom. Alors, non, mais presque. Non, non, mais c'est pas ça. Presque, on y est presque. C'est deux villes, mais à force de grandir, on les a réunies. Alors, il a appelé Il y est Combray dans son œuvre. Excellente réponse de Christine. Bravo. Combray n'existait pas. Voilà, c'est ça. Combray n'existait pas, seulement, tout le monde comprenait et savait quand on, et Dieu sait qu'on l'a étudiée en détail, la vie de Proust, qu'effectivement, il s'agit de la ville d'Illier, et voilà pourquoi on a, en 1971, pour d'ailleurs une occasion bien précise, parce que c'était le centenaire de la naissance de Marcel Proust cette année-là, eh bien, on a rebaptisé la ville d'Illier, Il y est Combray. Bonjour, M. François-Guillaume Laurin. Bonjour, Laurent Riquier. C'est un peu comme si Cabourg s'appelait Balbeck, c'est ça, en fait. Exactement. Cabourg-Balbeck. Vous expliquez, d'ailleurs, qu'il n'y a pas 36 endroits où on peut aller, si on veut aller sur les traces de Proust. Oui, on peut aller, vous dites, au 102 boulevard Haussmann, où il a écrit une majeure partie à la recherche du temps perdu. C'est une banque. Voilà, c'est ça le problème. C'est une banque aujourd'hui, on peut peut-être aller à la maison d'Auteuil, où il avait passé son enfance, mais elle a été détruite, c'est ça ? Détruite, rasée. C'est fou, quand même. Vous parlez aussi du 44 rue Hamelin, où là, il est mort. Mais à Illiers, il y a quand même 2-3 endroits qui rappellent des grandes pages. Les premières émotions avec Gilbert, la haie d'Aubépine. On s'imagine encore très très bien le petit village d'Île-de-France où il descendait. Mais monsieur, il paraît qu'en fait, ce n'était pas une madeleine. Oui, mais alors, par exemple, ça fait partie des légendes, mais l'essentiel, c'est ce qu'il en a fait, lui, c'est devenu une madeleine. Et puis, vous savez que le souvenir déforme tout. Ces autres lieux qui ont fait la France ne parlent pas exclusivement ni des madeleines ni de Proust, puisqu'on voyage avec vous à travers différents endroits de notre pays qui, évidemment, sont à un moment donné de leur existence mêlée à l'histoire. Alors, partons pour la Bretagne, emblème du nationalisme breton. Ça, j'avoue que je ne connaissais pas très très bien cet endroit. Vous pouvez me parler de cette... Saint-Aubin, du Cormier, entre Rennes et Fougère. Bon, c'est là qu'a eu lieu, en 1488, la bataille qui a donné la Bretagne à la France. C'est un lieu qui a été un peu tombé dans l'oubli et qui a été exhumé dans les années 1920, quand la mémoire et le souvenir breton ont été ravivés par la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé après 1918, c'est que dans toutes les communes, il y a des monuments aux morts. Et les Bretons, comme les Vendéens, disent « Nous aussi, on a notre propre histoire, on a notre propre mort ». Et donc, ils ont retrouvé l'endroit où a eu lieu cette bataille, même si c'est une défaite pour eux. Et ils ont érigé une stèle, plusieurs plaques. Il y a toute une association qui fait vivre l'endroit. Mais dans les années 1920 et 1930, c'était un mouvement encore très indépendantiste. Pardon, je vous interromps, parce que ce qui est amusant, et ce que vous nous racontez dans votre livre, c'est que là, donc, à Saint-Aubin, à Ducormier, vous l'avez dit, il y a une stèle. Mais c'est une plaque, une plaque bilingue. « 6 000 soldats sont morts pour défendre l'indépendance bretonne ». C'est quand même la belle sobriété. « 6 000 soldats sont morts pour défendre l'indépendance bretonne ». Et en breton, alors là, en breton, c'est écrit « Ici, les Français ont massacré les bretons. Souvenons-nous ». C'est pas du tout le même ton, quand même, entre les deux langues. Non, non, mais quand je suis allé voir les gens qui font vivre cet endroit, ils parlent de Paris comme des Jacobins. Il y a un parlement breton, ils se réunissent au milieu des menhirs. J'ai assisté à cette réunion. Voilà, le ton est donné. Ces autres lieux qui ont fait la France, j'ai dit que c'était un tome 2, je me suis trompé. Pas du tout. Il y avait eu 26 premiers lieux dans un premier tome il y a 5 ans, avec toujours l'idée de voir ce que les lieux sont devenus, quelles traces il en reste, quels vestiges. Et là, dans ce deuxième volume, c'était parler des réécritures, des amnésies. Voilà, comme en Bordeaux, 3 fois capitale de la France. Eh oui, ça, j'ignorais. Il n'y a pas de bon. J'ignorais. En 70, en 14, en 40, chaque fois que ça allait mal du côté du front et que les Allemands rentraient. En 2022 aussi. Voilà. Et Bordeaux n'en parle quasiment pas dans sa ville. Ça m'intéressait. Aussi comme Évian, avec les accords d'Évian, d'Alger. Et les plages. Ça, c'est un chapitre intéressant dans votre livre. Ces autres plages du débarquement. Vous dites que c'est vrai qu'en Normandie, autour de Caen, on a fait fort, et tant mieux d'ailleurs, pour faire vivre la mémoire du débarquement américain. Mais qu'en Provence, on n'a pas su le faire. Non, alors que de Gaulle faisait des manifestations, ne jurait que par la Provence, puisqu'il avait été un peu zappé lors de la Normandie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des politiques T45 qui ont travaillé avec Paris pour sanctuariser, avoir de l'argent, pour mettre en relief les plages normandes. Alors qu'en Provence, il n'y a jamais eu ce genre d'initiative politique. Il y a un petit musée à Toulon. Il y a eu le tourisme qui est venu là, qui a beaucoup modifié les plages, et on a très peu gardé d'endroits. Et voilà comment, en fait, aujourd'hui, il y a vaguement deux associations qui essayent de faire vivre des endroits, mais rien à voir avec les grosses machines des plages de Normandie. Ces autres lieux qui ont fait la France, c'est passionnant. C'est signé François-Guillaume Laurin, chez Fayard Histoire. Et c'était notre livre du jour. Une question pour Kilian Morsey, qui habite plaiderant. C'est dans les côtes d'armor. Si je vous dis, que sont mes amis devenus, que j'avais d'aussi près tenus et tant aimés, pouvez-vous me dire qui est le célèbre auteur de cette phrase ? Eh ben oui, Apollinaire. Apollinaire, non. Apollinaire. Alors, on n'est pas dans les citations, là. On est dans des vers qui font partie des vers les plus célèbres, évidemment, de la poésie française. Verlaine, Verlaine, Charles Baudelaire. Verlaine, non. Baudelaire, non. Montaigne. Montaigne, non. C'est en I, oui. Non, c'est pas en I. Si, c'est en I. Non, c'est pas en I. Je connais que lui. Que sont mes amis devenus ? Vignon, Villon, Villon, Villon. François Villon. Villon, non, non. Ville à Devigny. T'es sûr ? Ah ben ça, je suis sûr, oui. Je suis sûr que j'ai la réponse sous les yeux, même si je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une femme ou un homme ? Ah non, c'est un homme. Ces poèmes ont inspiré à Léo Ferré une chanson et un album entier. Mais Léo Ferré, Catherine Sauvage, John Bells, Hugo Fren, on tous chantait Nana Mouscoury, Philippe Léotard. Ah, pam, 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 pam. Il nous sort tout Nana Mouscoury, lui. Pam, 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 pam. Continue les paroles. Ils ont été... À votre service, M. Palman. Il est allé en prison, ce bonhomme. Il est allé en prison, ce bonhomme. Oh ben, ils sont tous allés en prison à cette époque-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quelque chose comme du Bel-Air. Ah non, c'est pas du Bel-Air, mais je peux vous en remettre quand même, si vous voulez, madame. Non, il a écrit les poèmes de la fortune. Que j'avais de si prétenus, étant aimés. Ils ont été tous, vous pouvez me donner la suite ? Ils ont été tous, quoi. Elle va m'engueuler. Elle va m'engueuler, hein. Je t'étais tous. Alors, il a écrit une poésie un peu plus, on va dire, rude que ce qui était d'ordinaire jusque-là, vous voyez. Il était probablement jongleur, d'ailleurs. Jongleur, ça nous aide. Ah non, non, non. Un jongleur du 13e siècle. Il serait originaire de Champagne, parce qu'il a décrit les conflits à Troyes. Mais ensuite, il a vécu à Paris. Il a une oeuvre très diversifiée, alors de la poésie. Il a une rune, à venir à Paris, ou pas de l'air. Est-ce que c'est un nom qui sonne très Moyen-Âge ? Du théâtre, miracle de Théophile. Il a un pont. Des poèmes satiriques. Renard le bestourné. Mirabeau, Mirabeau. Il a fait des pavres. Si vous ne m'écoutez pas, ça ne vous aidera pas. Si, si, si. Est-ce que c'est Abélard de quelque chose ? Il a fait des fables ? Non, il n'a pas fait de fables. Ce n'est pas un nom comme Abélard ? Je suis dans mon Lagarde et Michard, je ne trouve rien. Le testament de l'âne, le paix du vilain. Non, mais le Lagarde et Michard, il commence au 16e. La complainte de Monseigneur, frère Denise, le miracle de Théophile. Il n'y a pas de paix là-dedans. Voilà. Laurent, un indice, quelque chose. Il a fait un Ave Maria qui porte son nom. Ah, ben la Schubert. La chanson de Pouille. C'est pas Gounou, non. La complainte du roi de Navarre. Alors c'est surtout la paix ou la pauvreté de son nom, ensuite, vous voyez. Ça commence par la haine. C'est un des poèmes et un des poètes français les plus connus. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Écoutez, moi, en français, je connais tout ce que j'ai dit. Ah, ben enfin, Léo Ferré qui en a fait une chanson qu'il a intitulée d'ailleurs « Pauvre, pauvre ». Ben, Léo Ferré, il me filait le cafard. Ah, ben oui, mais peut-être. Mais en tout cas, il ne vous file pas la bonne réponse en attendant. Rue de boeuf. Rue de boeuf. Excellente réponse de Christine, bravo. J'ai cru que j'avais crevé, là. Rue de boeuf. Il n'a pas de rue. Bravo, Christine, heureusement que vous êtes là. Parce qu'il y a la rue de boeuf. Heureusement que vous avez travaillé à France Culture il y a 45 ans. Non, mais attends. Sous l'occupation. J'ai tout. Enfin, Ferré étant mon idole absolu. Bravo. J'ai très bien connu, d'ailleurs. La mytho. C'est magnifique, là. Ben oui, alors oui. Puis alors là, je vais te dire, c'était bien triste comme je l'ai connu. Ah bon ? Parce qu'il était venu dans Merci, encore bravo. Et quand je l'ai remercié, en lui disant merci, mais merci d'avoir accepté une toute petite émission de minuit. Il m'a dit, mais vous êtes la seule personne qui m'a invité. Et quand même, Léo Ferré... C'est là qu'on pleure ou pas ? On peut avoir un clé. Tu sais quoi ? Ben moi, ça m'a fait pleurer, ouais. Mais de toute façon, c'est le mec qui était avec sa guenon hyper chelou, là. Mais non, tu comprends avec Léo Ferré. C'est pas Léo Ferré dont on parle ? Non, c'est Jean Ferré. Elle n'écoute vraiment pas ce que vous dites, Christine. On n'a jamais parlé de Jean Ferré. C'est même pas ça. C'est moi qui ai raison. On est à l'hôpital. On est dans un hôpital, là. On s'en rend pas compte. Moi, je pensais qu'Isabelle Mergaux était persuadée que Christine avait reçu Ruteboeuf. Alors, c'est vous dire, on part de loin. Pour Jocelyne Desmiter, qui habite Bruel à Buissière. Une charade. Oui, je baisse un peu. Ah, j'adore. Ah, moi aussi. Mon premier. Allez-y. J'adore ça. J'adore ça. Oui, je baisse un peu le niveau parce que je vois là quand même qu'il faut que je fasse un petit effort. J'adore ça. Oui, mais excusez-moi, un poète du XIIIe siècle, avouez que ce n'est pas évident. Non, mais comme dirait l'autre, il faut que j'aille vers vous. Là, je suis... C'est vrai, j'ai un peu, voilà, surestimé vos forces. Entre Ferdinand Buisson et Ruteboeuf, je dois dire que là, je dois quand même, effectivement, descendre d'un cran. Alors, maintenant, charade. Là, deux, trois. Deux, trois crans. Je viens vers vous et voici la charade, chère Grosse Tête. Une charade qui, en plus, attention, est signée Victor Hugo. Allez-y, allez-y. Ça partait bien, ça va... Allez-y, allez-y. Non, c'est quand même chouette, une charade signée Victor Hugo. Allez-y, chouette, je ne sais pas, mais classe. Ça a de la classe. C'est pas tous les jours. Ah non, ah non, ah non. En plus, cette charade, je vous l'ai déjà proposée il y a quelques années. Donc, si vous avez de la mémoire, elle devrait vous revenir. Mon premier est bavard. Notez bien. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au café. Mon troisième est au café. Bien de la chance, d'ailleurs. Alors, mon tout, mon tout est une pâtisserie. De quoi s'agit-il ? C'est un pi, 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 pi. Alors, c'est le blabla cuicui cuicu sucre. Alors, vous allez voir, vous allez trouver ça brillantissime, cette charade de Victor Hugo, très célèbre. Il y a pi ? Ah non. Ça commence par pi ? Non, ça serait en deuxième. Non, non. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au café. Mon tout est une pâtisserie. Mon troisième est au café. Oui. Au parfum café ou au café le café ? Ah bah non, mais écoutez, alors... Ouais, mais là, on va pas y arriver. Ah oui, bah... Quand même. Alors, attendez. Donc, on cherche un synonyme de bavard. Au café. Au café. On cherche un synonyme de bavard. Ou en quelques... Éclair au chocolat. Non. Pipelette. Pipelette, non. Pipelette, pigeon. Non, mais c'est pas... Pipelette, pigeon, éclair. C'est bien plus malin que ça, réfléchissez un peu. Et le tout, c'est quoi le tout ? Le tout, c'est une pâtisserie. Un pédnon ? Un pédnon. Comment vous faites pédnon avec ce que je viens de dire, monsieur Boulet ? C'était tenté. Baba au rhum. Baba au rhum, non. C'est une pâtisserie connue ou pas ? Ah oui, c'est une pâtisserie connue. Ah, on en mange encore. Religieux. Non, mais c'est pas comme ça que vous allez trouver, c'est pas... Non, non, il faut être subtil comme Victor Hugo. Exactement. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Bah, être subtil comme Victor Hugo, c'est foutu. Je vous le dis, c'est foutu. Totor, Totor, ça c'était une vraie grosse tête, Totor. Bavard, est-ce que bavard, c'est synonyme de bavard ou faut qu'on trouve quelque chose qui est bavard ? Ah, c'est bavard, c'est synonyme de bavard, oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas une pie, par exemple. Vous devriez bien écouter la charade. Mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau, mon troisième est au café, mon tout est une pâtisserie. Un bavarois ? Eh ben c'est ça, j'ai... Bavarois, c'est un bavarois, bavarois ? Un bavarois au... Un bavarois au... Enfin, au café. Bavar... Alors, non, mais vous l'avez... C'est un bavarois, oui, au café. Un bavarois, au café. Un bavarois, roiseau, café. Bonne réponse ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, un bavarois, je vous donnais le gâteau à la fin. Je l'ai bien aidé. Ce qui est amusant, c'est de le dire... Mon premier est bavar, c'est une fausse carade. Ce qui est amusant, c'est de le dire, évidemment, avec les trois mots qu'on recherche. Mon premier est bavar, bavar. Mon deuxième est un oiseau, oiseau. Mon troisième est au café, au café. Bavarois, au café. Vous voyez ? Ah, Victor Hugo, il y en avait là-dedans. Une question pour Sabrine Bréchet, qui habite les Mureaux, dans les Yvelines. Ça date de la semaine dernière, un sondage. Vous voyez, là encore un, je vous prends vraiment à votre portée. La question qui vient, vous allez comprendre, est vraiment très simple, puisqu'il s'agit du sondage, du classement, proposé chaque année par le journal de Mickey. Ça vous va, là ? Je détestais quand, dans le journal de Mickey, il s'adressait à nous en nous tutoyant. Je détestais et je ne voulais plus lire les journaux pour enfants où on me tutoyait. Je me disais, mais d'où il me parle, lui, pour me dire tu ? Tu tais toi, Mickey, pour me parler comme ça ? Alors, en tout cas, chaque année, il y a un classement des personnalités préférées des Français, comme il y en a pour le JDD, d'ailleurs. Sauf que là, ce sont évidemment les personnalités préférées des 7-14 ans. C'est un sondage réalisé chaque année sur, on va dire, 400 enfants. Vous voyez, quand même, c'est pas mal. On leur soumet 85 personnalités. Quels sont donc ceux qui sont sur le podium ? Titoff ? Ah, Titoff, qui Titoff veut dire ? Quel Titoff ? Le dessinateur. Le dessinateur Titoff ? Blanquer qui va fermer les écoles cette semaine ? Blanquer, non, c'est vrai, c'est pas bête. À mon avis, est-ce que c'est possible que ce soit des rappeurs ? Alors, les premiers, oui. Jean-Jules ? Jules, non. Maître Gimms ? Jamel Debbouze, non. Maître Gims ? Maître Gims, non. Violetta ? Bouba ? Non. Comment ça, Yule ? Attendez. Grande ? Adriana Grande ? Non. Ariana ? Attendez, 7-14, des rappeurs. J'ai dit, disons qu'on connaît Laurent. Jean-Tagoya, c'est fini ? Ah, les deux premiers font du rap, ça c'est vrai. Est-ce qu'on les connaît ? Oui, oui, on les connaît. Lafouine ? Lafouine, non. Non, mais les plus célèbres, non ? Ah, ah ! C'est même pas du rap, c'est de la variété aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est... Ah, ok, ok, ok. Celui qui a été luné, là, Joby Joba, là. Maître Gims ? Maître Gims ? Maître Gims, non. Je l'ai dit. Oh, je suis. C'est le chant d'assaut ? Puisque je vous dis que... Non, non, Black M. Black M, non. Soprano. Gims, il doit être à peu près dixième, vous voyez. Ouais, Soprano, c'est pas... Soprano. Soprano, le numéro 1. Bonne réponse de Stevie. Ensuite, il n'y a pas de femme. Aussi célèbre que Soprano, le 2. Soprano, numéro 1. Et ensuite, c'est encore du rap, en numéro 2. Et après, c'est du sport. Après, c'est pas du sport, non. Vous m'avez trouvé Soprano. Écoutez, les autres, les plus populaires en ce moment. Oui. Presque aussi populaires que Soprano. Avec un chapeau. Soprano, un chapeau. Oui, est-ce que c'est un de ceux qui sont battus, là ? Ah, non, 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 non. Plus sympathique, plus mainstream que ça, vous voyez. Soprano, Oli, 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 Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, bonne réponse collective. Et alors maintenant, il vous manque la troisième marche du podium. Alors, ils n'ont pas mis un sportif. Non, non, et c'est encore un rappeur, Laurent. Ah non, non, là, on quitte le domaine du rap. Mais c'est un chanteur. Kenji Girard. Chanteur, non. Non. Un artiste. Un sportif. Un sportif. Mbappé. Artiste. Mais j'ai dit sportif. Humoriste, on n'ira pas jusque-là, mais drôle. Il joue au cinéma ? Non, je ne crois pas qu'il ait fait de cinéma, non. Oui, Norman. Non, Norman, non. Youtuber. Youtuber, non, mais il sait se servir d'Internet, en tout cas. Un présentateur ? Oui, il est aussi présentateur, ça c'est vrai. Cyril Hanouna, non, mais ça aurait pu être Cyril Hanouna chez les 7-13 ans, c'est vrai qu'il est très populaire, mais ce n'est pas Cyril Hanouna. Sébastien Follin ? Sébastien Follin, non. Est-ce qu'il présente une émission ? Sébastien Follin, mais où est-ce que vous allez me le chercher ? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a une émission qui est vachement regardée par les jeunes, là, il pose des questions à Harry, Henri, je ne sais plus. Est-ce que c'est un mec de Koh-Lanta, Laurent ? Je peux vous dire en tout cas que c'est Jean-Paul Rouve qui est numéro 4, voyez-vous. Grâce au tuche, Denis Brogna. Et numéro 6. Est-ce que c'est un mec de Koh-Lanta ? Et c'est Jamy Gourmeau qui est numéro 5. Ah, donc j'ai dit Jamy Gourmeau, c'est pas ça ? Ça marche bien aussi chez les jeunes. Mac Lesgui ? Mac Lesgui, non. Non, plus populaire encore que ça. Un cuisinier ? Un cuisinier, non. Il a fait les marseillais, il fait des trucs de télé-réalité. Non, mais en plus, vous le connaissez tous, il est venu souvent ici, voyez. On l'a dit non ? Il n'y a pas de la vie ! Non, quelqu'un qui justement fait rire plutôt les enfants, les jeunes. Madame ? Non, non. Jean-Luc Lahaie ? Mac Dan, vous avez dit ? Roland Mac Dan. Non, mais chez les jeunes... J'avis ! Chez les jeunes de 70 ans, alors Roland Mac Dan, Isabelle Mergaud. Roland Mac Dan. J'adore Roland Mac Dan, mais enfin, je pense pas que les jeunes le connaissent beaucoup. Déjà, moi j'ai 40 ans et je le connais grâce à vous. On le voit plutôt sur la télé ou à la radio ? Non, à la radio, c'est plus compliqué pour lui. Là, c'est le ventriloque. Non, il n'est pas ventriloque. Mais à la télé, on le voit beaucoup. C'est un magicien, Laurent. Oui, c'est... Eric Antoine. Eric Antoine. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bien sûr. C'est Eric Antoine. Voilà le trio de têtes des personnalités préférées des enfants, des jeunes de... Voilà, de 7... Ah bah oui, enfin, des enfants, de 7 à 14 ans, entre les 7 et 14. On aime en 1, Soprano, en 2, Big Flo et Oli. Non, mais c'est intéressant de savoir. En 3, Eric Antoine, en 4, Jean-Paul Rouve, ensuite il y a Jamy Gourmeau, et puis Denis Brognard, la chanteuse Angèle, évidemment. Le premier sportif, c'est Griezmann, qui est... Et puis Omar Sy arrive après. Et enfin, Gims, vous voyez... Et je suis en combien ? Tu es hors classement, chéré. Je ne voulais pas vous décevoir, Pierre, mais j'ai bien peur que vous soyez au même niveau que moi. Non, mais excusez-moi, on devrait désolidariser le groupe de 7 à 14, qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les habitudes des enfants, entre 7 et 10 ans, sont souvent de regarder la même chose que les parents. À partir du moment où ils rentrent au collège, ils ont souvent des téléphones, des tablettes, etc., ils ne regardent plus la télé. Donc les animateurs, les gens qui notent Denis Brognard, les parents sont des fans de Colanta. C'est vrai, vous avez absolument raison. Mais enfin, écoutez, pour remonter la moyenne de nos auditeurs, ou plutôt pour la faire descendre, je vous propose qu'on écoute Soprano. On va gagner sur les 7 à 14 ans, ça va être formidable. Allez, une question encore amusante pour Thierry Goffaut, qui habite à Félui, en Belgique. Je vois que M. Boulet est en forme. Félui, une fille ? Félui quoi ? Pardon ? Félui quoi ? Oui, c'est drôle comme nom, Félui. Félui, ce n'est pas son nom, c'est le nom du village. Non, non, mais comme nom de ville. J'habite à Félui. Félui, M. Gaufaut a fait lui. Et la question donc pour notre auditeur belge, M. Gaufaut de Félui, concerne la famille Forme. Ce sont des Allemands, les Formes. Et ils sont très très connus pour leurs 3 enfants. Pour quelles raisons ? Attendez, ça c'est une vane. Genre Alain, Georges, Marie sont en forme. Il doit y avoir une colonie dans le genre. M. et Mme Forme 3. Qu'est-ce que vous voulez dire ? M. et Mme 3. M. et Mme I can fly, professez, Abdeliv Hakim. Quoi ? M. et Mme Hulé ont deux fils, Yvon et Jacques. Abdeliv, I can fly. Ils vont éjaculer. Très bien, M. Boulay. Je vois où on en est alors. Vous pouvez me redonner leur nom de famille ? M. et Mme Forme ont trois enfants. Comment s'appellent-ils ? Jean Forme, un ou deux ? Alors, il y en a un qui s'appelle Théon. Non. Pas Théon, mais vous avez le début. Théon, Théon. Mettez ça à la première personne. Je suis. Je suis. Il y en a un qui s'appelle Je suis Jean. Ah, ils sont Allemands. 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 Jésus. Alors, Jésus. Tu vas être Allemands. Abraham. Ah non. Je suis Tresse en Forme. Alors, pas Tresse. Mais vous avez... Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. En Grand Forme. Le nom allemand le plus connu de prénom. Alors, Jésus. Hans. 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 Plinne. Grande Forme. Plinne. Quand vous prenez un taxi, vous prenez quoi ? Hubert. Je suis Hans. Hubert. Hubert. Jésus. Hein. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Je ne comprends rien ce jeu. Mais oui. Jésus. Jésus. Hubert. Hubert. Vous m'avez demandé de baisser le niveau. J'ai baissé le niveau. Non, mais là... Si vous voulez. Oh, qu'il est loin. Le temps de Ruth Boff et de Ferdinand Buisson. Mais... Ah oui, oui. Jésus. 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 Superforme. Jésus. Jésus. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous savez pourquoi j'ai eu l'idée de cette question ? Parce qu'il n'y a pas si longtemps l'anniversaire des Monsieur et Madame, mais qui n'ont rien à voir avec le jeu qu'on vient de faire. Vous savez, Monsieur et Madame sont les personnages stars de la littérature qui ont fêté leurs 50 ans la semaine dernière, qui ont été créés outre Manche, d'ailleurs. Alors, monsieur, madame, oui, c'est pas français du tout. Moi, c'est madame aimable. Ça a été traduit, voilà, bravo, vous connaissez effectivement monsieur grand, même propre-être, c'est pas vous ça, monsieur bonhomme, madame aimable, et ainsi de suite. Ça, c'est mon époque. Voilà, c'est les monsieur, madame, et ça m'a fait évidemment penser à ce jeu, monsieur, madame, machin ont des enfants. Tiens, on va voir si vous êtes forts, par exemple. Vous savez que les tout premiers, d'ailleurs, parce que c'est vieux comme jeu, le marquis de Bièvre, en 1770, avait déjà inventé la contestation. J'ai pas compris. La contestation et la béquille, vous voyez, ce sont les tout premiers. Alphonse Allais avait inventé Tony Truand, Jean Rougis et Sarah Vigotte. Non, moi, je connais monsieur et madame Tepu ont une fille. Ah, c'est quoi, les filles ? Sacha. Oh non, j'ose même pas la dire. Claude Chabrol en avait inventé avec Jean-Yann, il avait inventé monsieur et madame Sakuti, une fille qui s'appelle Elvire Sakuti. Moi, j'en ai une, vous la voulez ? Allez-y, allez-y. Monsieur et madame Penflamme ont une fille. Allez-y. Cathy, Cathy Penflamme. Eh bien, moi, j'ai monsieur et madame Mavallée. Pardon ? Monsieur et madame Mavallée. Deux filles, Colette et Berthe. Oui. Colette et Berthe Mavallée. Oui, oui, je la connaissais. Ça aussi. Monsieur et madame Tousseul ont une fille. À Tousseul, à Tousseul, je sais pas. Sébastienne. Sébastienne Tousseul. Eh oui, alors celle-ci, elle est dans exactement la pièce avec Maria Paco, mais Jean Lepoulin. Monsieur et madame Palmade ont un fils. Pierre. Ah, mais vous n'avez qu'à compris la règle. Monsieur et madame... Ah non, mais alors là, vous la racontez mal. On a dit toujours, on dit, monsieur et madame Palmade ont une fille, Pierre. Je quitte l'émission. Et c'était ça, la blague. On la faisait avec Hervé Villard. On dit, monsieur et madame Villard ont une fille, Hervé. Monsieur et madame Croce ont une fille. Ça va ? Non, ça raccroche. Ah oui, très bien, ça raccroche. Mais qui est madame Croce ? Mais alors, il y a les records. Le record, c'est le plus grand nombre d'enfants possible. Alors, vous avez par exemple, monsieur et madame, j'irai pas, qui ont quatre enfants. Quatre enfants, monsieur et madame, j'irai pas. Oh là là, non mais... Monsieur et madame, j'irai pas, ont quatre enfants. Alors, il y a Chantal, il y a Olympia, il y a François et il y a Frédéric. Frédéric, François, Chantal, Olympia, j'irai pas. C'est dégueulasse. Ah, elle est trop bonne, celle-là. Et puis alors, un record. Sept enfants. Monsieur et madame Froid. Ils ont sept enfants. Il y a Sylvie, il y a Aude, Anne, Marc, Samson, Polo et Laura. Sylvie, Aude, Anne, Marc, Samson, Polo, Laura, Froid. Donc, du coup, c'était ça, moi, tout à l'heure, c'était monsieur et madame Fly ont trois fils, Abdel-Yves Hakim. Mais ça donne quoi ? Abdel-Yves, I can fly. Ah, oui, c'est joli, effectivement. Vous avez aussi monsieur et madame Duciel. Alors, monsieur et madame Duciel, ils ont cinq enfants. Betty, Babar, Noël, Candide et Sandra. Ça va être Betty, Babar, Noël. Betty, Babar, Noël, Candide et Sandra du Ciel. Oh, la vache. J'en ai une très courte. Monsieur et madame Fonfait contre une fille, Sophie. Sophie Fonfait. Ah, puis il y a aussi, alors ça, très, très joli aussi, c'est Lady Di et David Bowie. Vous connaissez ça, Lady Di ? Ah, ben, on va dire Lady Di pour que ça marche, en fait. Lady Di et David Bowie ont eu deux enfants. Euh, non, je ne sais pas. Alors, Ken pour Bowie. Ken Bowie. Et Alain pour Lady Di. Attendez. Ça fait beau week-end un lundi. Ah, 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 ah. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaud, Christine Bravo, Pierre Palmade, Valérie Trerweiler, Caroline Diamant et Stevie Boulet. Avec les questions qu'on vient de faire juste avant les infos de 17h, j'avais l'impression, c'est comme à l'école, quand on amène les Jeux le dernier jour. Ah oui, c'était un peu ça. Ah, c'était un peu ça. Mais là, là, vraiment, je suis obligé quand même, la direction me dit, bon, c'est quand même pas, vous voyez, une cour de récréation, c'est les grosses têtes. Oui, mais on ne fait pas de règle pendant ce temps-là. Et puis ça permet quand même à notre amie Christine Bravo de briller de temps en temps en trouvant Ruth Boff ou Valérie Trerweiler tout à l'heure qui a trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé déjà, Valérie ? Bah rien. C'est moi qui ai trouvé le génie. Ah non, non, mais elle a trouvé quelque chose de brillant aussi tout à l'heure. Pas Ferdinand Buisson, mais un autre, je ne me souviens plus lequel. Elle a trouvé quelque chose de brillant. C'était sa boucle d'oreille qui était tombée par terre. Alors là, il s'agit de retrouver le nom de quelqu'un qui est mort en chutant de la fenêtre de son appartement au troisième étage. C'est un esthéticien qui lui a dit les chiottes par là ? De où ? De où ? De la place Henri Bergson. C'est où ? C'est à Montparnasse ? Alors, je ne sais pas où c'est la place... C'est Modigliani. Ah, ce n'est pas Modigliani. Non, ça c'est vrai que c'est... Je crois que c'est son modèle à Modigliani d'abord. Non, 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 non. Les deux. Il s'est jeté et Jeanne Aubuthel s'est jeté aussi. Brant. Mike Brant, non. Brant. La machine à laver, Brant. Vous pouvez répéter, mon cher Laurent. Est-ce que c'est quelqu'un qui se jette volontairement par la fenêtre ? Ah, ça, je ne sais pas. Il y a eu une enquête, j'imagine, à l'époque. Vous savez, il avait 83 ans. Alors, à cet âge-là, on ne sait pas... Un coup de vent ? On ne sait pas forcément pourquoi on passe par la fenêtre, vous voyez. Ah, quand même. Un petit rien te déstabilise. Il est tombé sur le dos ou sur le ventre ? Pardon ? Il est tombé sur le dos ou sur le ventre ? Moi, j'enquête. Moi, j'ai vu une mémé tomber avec un pigeon. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais dans la rue. Non, moi, j'ai rigolé, mais c'est triste. Mais un pigeon qui est passé à côté, elle a eu peur et elle a été déstabilisée. Elle n'était pas au troisième étage. Comme ma prof d'espagnol. J'ai fait eu peur de ma prof d'espagnol en plein cours d'espagnol. Ah, parce qu'elle avait mal fermé l'espagnolette. Non, c'était mon premier cours d'espagnol. Elle s'appelait Madame El Arras. Et Madame El Arras... C'est le jeu comme tout à l'heure. Ah non, ah oui, c'est vrai. Et puis, elle nous dit... On était quand même au troisième étage. Elle nous dit... La puerta, la puerta. Et elle va vers la fenêtre, elle fait la ventana. Sauf que la fenêtre, elle était ouverte. Elle voulait s'appuyer dessus. Elle a failli tomber du troisième étage. Les belles anecdotes de Stevie Boulard. Bon, dites... Est-ce que c'est il y a... Au 19e siècle ? Je crois que je vous ai donné la date. Le 22 juillet 1956. Il meurt en chutant de la fenêtre de son appartement au troisième étage du 14 place Henri Bergson. Il a 83 ans, donc il était né à la fin du siècle dernier. Oh bah oui, faites le calcul. Il était né à Angers en 1872. Il était très connu, Laurent. Écrivain. Alors, très connu. Peintre. Alors, je peux même vous donner peut-être son vrai nom parce qu'il était connu sous un pseudonyme. Ce romancier humoriste. Je ne vous dis pas qu'elle était. On va dire sa spécialité première, ce serait trop facile. Connu sous son vrai nom au départ, sous le nom de Maurice Edmond Saillant. Simonon. Non, mais il avait un nom d'emprunt. Ok, Tristan Bernard, il était cruciverbiste. Ah non, il n'était pas cruciverbiste. Il faisait des polars. Des polars, non. Henri Troyard. Maurice, vous avez dit. Vous avez dit, pardon. Vous avez dit humoriste qui était. Humoriste aussi à sa façon, oui, oui. C'est quoi dans le film ? C'est-à-dire qu'il était drôle, vous voyez. Mais ce n'était pas son métier. Ce n'était pas son métier principal. Non, ce n'était pas son métier principal. Mais on lui doit quelques aphorismes, quelques citations, vous voyez. Et est-ce que c'est une très grande œuvre littéraire ? Est-ce qu'il est mort après sa chute ? Ah oui, vous savez, quand à 83 ans vous tombez du troisième étage, il y a des chances quand même que vous mouriez. Ça dépend sur quoi vous tombez. C'est vrai, c'est vrai. Il est mort, Maurice Edmond, saillant ce jour-là, le 22 juillet 1956. Et on ne sait pas si c'est un suicide, un accident ou un crime. On imagine que c'est un... Non, on ne sait pas. C'est un artiste ? Alors, ce n'était pas un artiste, mais... Le pseudo, c'est en un seul mot ? Il a publié quelques livres. Ah, M. Robert ? Non, non, mais le pseudo, c'est en un seul mot, oui, exactement. Voilà, ça, ça fait avancer le schmilblick. Ah oui, absolument. Attendez, s'il a écrit des romans, c'est quand même un artiste ? Alors, je vais vous... Allez, écoutez, je vais vous donner... Mon indif ? Oui. Son épitaphe peut vous aider, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment écrit sur sa tombe, mais on a dit que c'était écrit sur sa tombe. Si J11... Je ne vous donne pas son nom. Si J11... Mort de la tombe voisine, veille sur tes pissenlits, il te mangerait les racines. Et la tombe est où ? Elle est à Paris ? Ah, la tombe est à Paris, oui. Père-la-chaise ? On perd la chaise ? Je ne sais pas si on perd la chaise. Oui, il y a des chances qu'il soit au Père-la-chaise. Il y a du monde à son enterrement. Non, mais là, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'il a écrit et vous dites que ce n'est pas un artiste. Non, ce n'est pas tout à fait un artiste, non. Il était journaliste. À sa façon. Oui, oui. Mais très connu, Laurent. Ah, oui, très connu, oui, oui. Ah, Chateau. On lui doit des formules, comme par exemple, le jour se levait à peine, il était 11h du matin. Vous voyez, c'est plutôt rigolo, vous voyez. Capelo, non. Ah non, Capelo, oui, si, non, 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 non. Je cherche un nom. Non, mais donc, il y a une oeuvre littéraire. Ah, une petite oeuvre... Un journaliste, c'est un peu. Il a été énormément récompensé. Il a beaucoup publié, oui. Topor ? Topor, non. Mais récompensé de quel genre de prix ? C'est parce qu'il avait une spécialité que vous n'avez pas trouvée. Le dessin humoristique, peut-être, un cabu, un cruciverbiste ? Un cruciverbiste, non, 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 non. Chroniqueur ? Oui, alors chroniqueur, oui, mais de quoi ? Judiciaire ? Judiciaire, non. Sportif ? Alors ? Politique ? Politique, non. Sportif ? Sportif, non. Des spectacles ? Des spectacles, non. De la météo ? De la météo, non. Du people avant l'heure ? Alors attends, si on dit oui de la météo... Vous auriez dû quand même trouver, tout simplement, quand je vous ai dit que sur sa tombe, on aurait aimé écrire « Si j'ai un mort de la tombe voisine, veille sur tes pissenlits, il te mangerait les racines ». Ah, c'est un rongeur ! Enfin ! Mais non, c'est pas un verre de terre ! C'est un cuisinier ! C'est l'oiseau ! Pas un cuisinier ! C'est un critique culinaire ! Un critique gastronomique ! Un million, million ! Monsieur Millon ! Monsieur Go ! Monsieur Michelin ! Ils sont pas morts en 56 ! Septim ! Non, c'est dans le film ! De funesse ! Il vous reste à peine 20 secondes ! On le connaît ? Ah bah oui, on le connaît, on le connaît ! Il a donné un nom, un plat ? C'était le prince des gastronomes, romancier, humoriste et critique culinaire français ! Non, Jean-Pierre Coff, c'est avant, bien avant Jean-Pierre Coff ! La France gastronomique, officier de la Légion d'honneur, et célèbre, très très célèbre ! Un peu gros ! Plus de l'eau ! Plus de l'eau ! Kurnonski, c'était... Ah, c'est dans le 17ème ! Ah oui, bah Kurnonski, qui va rapporter 300 euros à notre auditeur ! Christelle Dacrouz, qui habite dans la Drôme à Pont-de-l'Isère ! Pouvez-vous me rappeler à qui on doit cette jolie formule ? L'homme est un loup pour l'homme ! Homo homini lupus est ! C'était un pape ? Ah non ! Jules César, Paul Cern ? Jules César, non ! C'était avant Jésus-Christ ? Ah non, non, pas quand même ! Non, ça date... C'est une formule qui doit dater, on va dire, du début du 17ème siècle ! Puisque ce philosophe à qui on doit cette formule, l'homme est un loup pour l'homme, est né en 1588 et il est mort en 1679 ! Galilée ? C'est... 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 Comme je ne trouverai pas, je veux qu'on entendre ma voix ! C'est... Vous avez raison, c'est une bonne façon de faire ! C'est la méthode Caroline Diamant, ça s'appelle ! C'est sûr que si je parle avec eux, quand j'ai la réponse, on ne m'entendrait pas beaucoup ! Alors là, on parle donc d'un philosophe... Diderot ? Pardon ? Diderot ? Diderot, non ! Dibusset ? Pardon ? Dibusset ? Comment vous dites ? Dibusset ? Non mais il a raison, il invente des noms ! Il y a un mélange entre Debussy... Ah, Debussy ! Eh bien, Debussy n'était pas un philosophe ! Et Dubuffet, qui était un peintre ! Mais ça, c'est un peintre ! Bon, bon ! Moi, j'aime bien ce jeu ! On met un peintre ! Mais en même temps, il y a Clorand qui arrive à me comprendre ! Jean-Jacques Cousseau ! Ah non, non ! L'homme est un loup pour l'homme ! Autrement dit, l'homme est le pire ennemi de son semblable ! Voltaire ! Non mais au cas où vous n'auriez pas compris ce que ça voulait dire ! L'homme est le pire ennemi de sa propre espèce ! Mais oui, Voltaire ! Est-ce que je peux encore vous le donner sous une autre explication ? Non, non mais en vrai... On est autodestructible ! Homo homi... Homo, c'est l'homme, hein, monsieur Palmad ? Homo homini lupus est ! Alors... L'homme est un loup pour l'homme ! Je l'ai dit en latin parce que ça n'a pas été dit en français, d'abord, au départ ! C'est un ecclésiastique ! Je vous aide un peu, parce que comme vous ne posez pas les questions... C'est un italien ! Je suis obligé de faire les réponses moi-même ! Ce n'est pas un philosophe français ! C'est un italien ! Italien, non ! Dante, non ! C'est un ecclésiastique ? Alors, un ecclésiastique, non ! Espagnol, allemand, allemand ? Non ! Il l'a dit en quelle langue ? Viennois, un grec ! Je ne peux pas tout faire ! Autrichien ! Autrichien, non ! Un grec ! Non, c'est allemand ! Un philosophe anglais, bravo Caroline ! Bergson ! Bergson ! Bergson ! Thomas Mann ! Swift ! Non, Thomas Mann, il est autrichien ! Swift, non ! Il est allé en prison aussi, celui-là ! Pas Thomas Mann ! Celui qui se... Qui s'autoflatellait ! Qui se flagellait ! Oui, qui se faisait du mal ! Celui qui faisait des flagellets ! Alors écoutez ! William Sorin ! Non ! Cornwell ! Ah, c'est bien ça, monsieur Boulain ! Cromwell ! Pas Cornwell ! Oh là là ! Il comporte Corneluse ! Il comporte Corneluse ! Il comporte Corneluse ! C'est pas possible ! Mais oui, tous les noms, c'est toujours à peu près ! Oscar Wilde ! Oscar Wilde, non ! C'est pas lui ! Il est mort en 1900 ! Oui, mais je fais comme Pierre Palmade ! Je vais vous donner son oeuvre la plus célèbre, qui a eu une influence considérable ! Mais j'ai peur qu'une fois que je vous donne l'oeuvre, vous ne trouviez pas encore, et là, c'est encore plus honteux à ce moment-là, vous comprenez ? On a honte de rien ! Tentez ! Si vous ne tentez jamais rien ! On est immunisés ! Je tente, je tente, c'est que je ne tente plus beaucoup à mon âge ! Alors allons-y, le Léviathan, ça vous dit quelque chose ? Oui ! Oui, oui ! Ah mais c'était dans la mythologie, ça aussi ! Il s'appelle pas Paul quelque chose ? Ah non, 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 non ! Paul Bismuth ? Ah non, Paul Bismuth, ça c'est... Alors c'est comme tout à l'heure ! C'est la prison à sang, Paul Bismuth ! Est-ce qu'on a un peu de temps ? Ah ben oui, bien sûr, on a jusqu'à 18h, mais il y a quand même l'invité'mister, il y a le quicucuqu curve quoi, vous voyez... Ah là 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 ! C'est un nom très british ! Ah là, c'est un nom british, oui, 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 oui ! C'est très british ! Il a influencé Spinoza, Rousseau, vous voyez, quand même, c'est pas rien... Lord Byron ! Son oeuvre principale, c'est Léviathan, et aussi Du Citoyen, si ça peut vous aider... Non ! John... John non, 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 John non ! L'escroc là bas ! C'est un prénom que vous pouvez trouver, monsieur. Paul, non, non, pas Paul. On l'oppose parfois à Rousseau dans les conflits politiques liés à l'application de la souveraineté démocratique, vous voyez. Non, 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 mais attendez, attendez. Oh, l'actrice. L'homme est un loup pour l'homme. Homo homini homomo. Homo homini lupus est. Vous voyez, l'homme est le pire ennemi de son semblable et les grosses têtes sont les pires ennemis des grosses têtes. Ce n'est pas un truc genre Stevenson ? On va donner 300 euros. C'était Thomas Hobbes. Hobbes, voilà le grand philomètre. Je n'étais pas loin avec mon Thomas. Non, mais avouez que c'est quand même bien de connaître l'auteur de cette phrase. Célèbre phrase. L'homme est un loup pour l'homme. Désormais, vous saurez qu'il s'agit de Thomas Hobbes. Une question maintenant pour Marie-Françoise Fanolt-Buty qui habite la Capelle-les-Boulognes. C'est dans le Pas-de-Calais. Vous avez sûrement entendu que le nom du prochain Astérix s'appellerait Astérix et le Griffon. On espérait que ce serait un lieu géographique dans le prochain titre pour avoir une idée d'où ils partent. Ça, on le sait, c'est toujours du village gaulois. Mais surtout, où ils iront parce qu'on aime quand ils voyagent Astérix, Obélix, idée fixe. Mais il faudra patienter pour le savoir. Mais imaginons par exemple, et vous allez comprendre l'objet de ma question, qu'ils décident d'aller à Rotomagus, Divodurum ou Vintudum. Où irait-il ? Rome ? Rome, non. En Zordanie ? Rodeau, à Rotterdam ? Je vous redonne les trois villes en question car il s'agit de trois villes. Vintudum, Divodurum et Rotomagus. C'est des villes italiennes ? Ah non, pas du tout. Ce sont des villes françaises, monsieur. C'est des villes françaises. Dijon ? C'est comme ça que ces villes s'appelaient pendant la 2000. Comme le mans, ça s'appelait Sénoman. Et il a inventé des noms. Comment ça s'appelait le mans ? Sénoman. Ah bon, tiens. On peut retrouver grâce au nom que vous nous avez donné. Divodurum, c'est Divone, les bains. Non, Divodurum, Rotomagus et Vintudum. C'est Rennes ? C'est pas Rennes ? C'est les noms latins de villes, évidemment, que vous connaissez bien aujourd'hui. Est-ce qu'elles ressemblent aux noms que vous dites ? Alors, par exemple, Rotomagus, vaguement, vous pouvez peut-être trouver. Ah, Rocomadour ? Ah non, 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 non. Divodurum, c'est plus compliqué. J'ai évidemment pris des villes très difficiles. Et la dernière, c'est Vintudum ? Même si ce sont des grandes villes, attention. C'est pas les petites villes. C'est Limoges ? Il y a Limoges dedans ? Il n'y a pas Limoges. Est-ce qu'elles sont toutes dans la même région ? Pas du tout. Vintudum ? Marseille ? Pas du tout. Il y a Strasbourg ? C'est vrai que vous pouvez assez facilement aller de Rotomagus à Vintudum. En revanche, pour aller à Divodurum, il va falloir faire un peu plus de... Ah, c'est Rouen et Caen ? Rouen pour Rotomagus, bravo ! Vous dites que Rotomagus, c'était le plus facile à trouver, et c'est Rouen. Oui, oui. Oui, mais il y a un changement. Rotomagus, c'est Rouen, exact. Ah oui, c'est vachement facile. Il n'y a pas Rouen, Rouen, vous voyez. Dreux pour... Il y a Amiens ? Amiens, non, non. Divodorum. Deauville ? Vintudum. Deauville, non. Lyon ? Lyon, non. Est-ce qu'il y en a une qui est au bord de la mer ? Non, aucune n'est au bord de la mer. Elles sont toutes en France, bien sûr. Je vous l'ai dit, oui, oui. Il y a des universités dans ces grandes villes ? Alors, en tout cas, il y en a une, ça c'est sûr, à Divodorum. À Vintudum, je suis moins certain, mais j'imagine. Vincennes ? Vincennes, non. Non, non, c'est des villes plus grandes que Vincennes. Ah oui, d'accord, on est sur de la grande ville. Bordeaux ? Grenoble, Croix-Poîtier. Poîtier, non. Il y a Lyon-Peliers. Lyon, ah bah non, Lyon quand même pas, non, non, non. Toulouse ? Montpellier, non. Marseille. Bon, écoutez, Vintudum ou Divodorum, voilà des villes latines, évidemment, où Astérix et Obélix auraient pu passer, parce qu'évidemment, elles n'avaient plus de nom celte ou gaulois, elles avaient pris un nom. Et qu'il y en a eu en Bretagne ? Ah pardon ? Brest-Quimper. Est-ce que le Tour de France passe dans une de ces villes ? Le Tour de France est passé partout. Non, 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 il y a des vraies villes. Ce n'est pas des villes mythiques du Tour, on va dire. Est-ce qu'on a Châteauroux ? Il n'y a pas Châteauroux, non. Est-ce qu'un film… Ah, Angers ? Est-ce qu'il y a un film célèbre qui a été tourné là ? Ah, Vintudum, oui. Il y a même un film qui porte le nom de Vintudum. Le Mans ? C'est Le Mans, il était temps. Bon, la réponse de Stevie Boulet. Ah bah mince. Je me trompe. Vintudum, c'est le nom de Vintudum. À qui on vient de retirer la médaille de la ville ? C'est quel film qui porte Le Mans ? Bah Le Mans, tout simplement. Le Mans, Le Mans. Ah bah oui, avec Steve McQueen. Ah bah oui, Le Mans, bien sûr. Oh, mais Valérie, il faut que vous veniez me voir au Mans. Mais je vais venir, bien. Est-ce que dans le dernier… Ville d'Unoum, c'est bien la ville du Mans. Je suis quand même un peu déçu, monsieur Boulet. Mais non, mais je pensais que c'était pas ce nom-là. Et maintenant, il nous manque Divo de Roum. Ah bah maintenant, il vous manque… Merci de suivre, Isabelle. Divo de Roum. Divo de Roum. Est-ce que là, par exemple, puisqu'il n'y a pas eu de film, est-ce qu'il y aurait eu un livre qui parlerait de cette ville ? Quelqu'un de connu qui est de là-bas ? Il y a des saucisses là-bas ? Une spécialité ? En tout cas, c'est dans l'Est de la France, je vais vous aider un peu parce que… Eh ben, Metz. Et c'est Metz. Bonne réponse de Valérie Traveiller. C'est Metz, évidemment. C'est très marrant de connaître les noms anciens des grandes villes françaises. Par exemple, vous, Christine, vous venez d'où, Christine ? Alésia. Alésia, bah oui, Alésia, vous voyez. Burdigala. Eh ben voilà, Burdigala, monsieur… Vous voyez, Bordeaux, évidemment, monsieur Palmade. Et vous, Isabelle Mergot ? Eh ben, Aubert Villiers. Aubert Villius. Voilà, voilà. Aubert Villius. Angers. Angers. Angers, madame Tréveiller. C'est comment on dit Angers ? Bon ben, voilà, c'est ça qui est amusant, évidemment. Et moi, vous vous en foutez ? Je sais que vous venez… T'étais en France. La Garenne-Colomb. Je viens de l'Utesse, les amis. Ah ben oui, oui, oui. Lyon, c'était Loukdounoum. On avait dit à Lyon tout à l'heure. Massilia pour Marseille. Et d'ailleurs, Loukdounoum est un Loukdounoum pour Loukdouloum. Et qui a dit ça ? Eh ben ça, c'est le mec qui a été bouffé par les pissenlits, monsieur Kurnonski. Pas du tout, c'est hops ! Qui est qui ? Qui fait quoi ? À vous de jouer sur RTL. Le jeu préféré d'Isabelle Mergaux, qui est qui ? Qui fait quoi ? Coralie, bonjour ! Oui, bonjour Laurent Ruquet. Si vous voulez faire plaisir à Isabelle pour lui redonner un peu confiance, ce serait sympa, vous savez, Coralie. Bon, en même temps, si vous voulez gagner... Ouais, c'est peut-être pas conçue. Ça dépend ce qui est en jeu. Attendez que je regarde. Là, quand même 500 euros chez Spartou.com. Spartou.com, c'est pas mal. Ça vous permet de commander des vêtements, un sac à la mode ou une paire de bottes, des chaussures. Il y a 650 000 articles différents et des centaines de marques. Attention, c'est pas la marque Spartou. Spartou, c'est un endroit où on trouve des marques sur Spartou.com, un bon d'achat de 500 euros. C'est bon à prendre. Mais pour ça, il faut, vous le savez, Coralie, miser sur la bonne grosse tête. Et aujourd'hui, la phrase, c'est il faut miser sur la moins mauvaise grosse tête. Eh ben, bon courage ! Qu'est-ce que vous faites d'abord dans la vie, Coralie, que je sache un peu ? Alors, je suis préparatrice en pharmacie. Ah, on a besoin en ce moment. En Alsace. En Alsace, très bien, Coralie. Voilà, alors déjà, je voulais vous dire que je vous adore. Oh, merci. C'est la première fois que je participe à une émission. Et vous adorez surtout qui ? Eh ben, vous, Christine, justement. Oh, merci, mon ami. Oh, c'est super. Ah, ben, je ne sais pas comment vous faites, hein. Non, j'adore cette émission. C'est parce que vous ne la voyez pas en vrai. Mais si. L'imagination fait le reste, n'est-ce pas, Coralie ? Bon, alors, sur qui misez-vous ? Alors, j'hésite, je vais choisir la journaliste Valérie Trierweiler. C'est pas bête, hein, quand même, pour quelqu'un qui est censé suivre l'actualité. Je vous aime beaucoup, aussi, hein, Valérie. Oui, merci. Eh ben, vous avez raison, Coralie, de mettre toutes les grosses têtes dans votre poche. On va commencer tout de suite par M. Boulet. Stevie Boulet, pouvez-vous me dire qui est Brice Dulin ? Brice Dulin, c'est le monsieur qui a bloqué les vaccins Pfizer à la frontière européenne. Ah, il pourrait bloquer, remarquez, parce qu'il était arrière du 15 de France lors du dernier match contre l'Ecosse. Et sauf qu'à cause de lui, on a perdu au dernier moment. Il aurait dû mettre le ballon en touche, il ne l'a pas fait, Brice Dulin. Vous avez dû suivre le match, Valérie Trierweiler. Non, ben, qu'est-ce que vous faisiez ? Ben, de rugbyman. Mais oui, mais il n'était pas là. Alors, quand il n'est pas là, il était sur un autre match. Du coup, je n'ai pas regardé. Aïe, 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 aïe. Vous êtes éliminé, Stevie, en tout cas, à cause de Brice Dulin. Valérie Trierweiler, c'est à vous, Valérie. Pouvez-vous me dire qui est, je vais prendre un truc facile, qui est Thierry Breton ? Thierry Breton, c'est le commissaire européen chargé de la politique vaccinale en Europe. Excellente réponse de Valérie Trierweiler. C'est bien ça. C'est un homme fantastique. C'est à vous, maintenant, Caroline Diamant. Qui est Estelle Dossin ? Comment vous écrivez Dossin ? Dossin, D-O-2-S-I-N. Estelle Dossin. Alors, Estelle Dossin, c'est une athlète... Le pire, c'est que vous la connaissez, Estelle Dossin. Elle est très sympathique. Oui, elle est très sympathique. Et forcément, elle a rapport avec le patinage artistique. Pas du tout, Estelle Dossin. C'est la psy qu'on voit dans « Marier au premier regard » tous les lundis soirs sur M6. Ça y est, quelqu'un ? Parce qu'elle nous regarde ça, nous. Mais qui regarde ça ? Caroline, elle regarde « Marier au premier regard ». Je n'ai jamais vu cette émission. Vous auriez pu me demander une question sur le patinage artistique. Non, parce qu'il veut faire gagner notre auditrice qui est sympathique. Mais bien sûr ! Et d'ailleurs, allez-y, allez-y, donnez la question. Allez-y, allez-y. Oui, oui, chère Isabelle, dites-moi qui est Ousmane Dembele. Eh bien, écoutez, je le sais, mais je veux qu'elle gagne. Et alors, Ousmane Dembele, il habite à côté du printemps, dans une galerie, et il fait des très beaux tableaux. Ah, je la suis quand même. Mais non, c'est un des buteurs français contre le Kazakhstan lors du dernier match de l'équipe de France. J'étais loin avec ça. Ah oui, vous étiez loin. Christine, bravo maintenant. Vous pouvez vous me dire, chère Christine, qui est Damien Rieux. J'ai bien connu son père. Ah oui. André ? André, André, tu as raison. Et Damien... Et sa mère Nicole aussi, t'en connais. Damien ne veut pas jouer du violon. Non. Du tout. Il veut faire du tam-tam. Oh, du tam-tam, ça m'étonnerait, c'est le cofondateur de Génération Identitaire. Dont le groupe a été... En plein dans le mille. Dont le groupe a été dissous. Vous avez gagné. Il ne vous reste plus que Pierre Palmade. Je ne pense pas qu'il suive beaucoup l'actualité. Pierre, attention. Honnêtement, si vous n'éliminez pas Pierre Palmade, ce serait vraiment bien d'abord la la surprise. Allez, qui est Régine ? Alors... Dépêchez-vous, il est dans le commun. Il a tenté Alexandrie Alexandre. Alors, Pierre Palmade, pouvez-vous me dire, cher Pierre ? Oui. Non, j'ai peur d'en donner un trop facile. Après, ça va être ridicule. Allez-y. Il vaut mieux que j'en donne un très difficile, finalement. Vous êtes d'accord ? On a l'air moins bête. C'est ça, voilà. Je peux vous surprendre. Qui est Benjamin Bonzi ? Eh bien, c'est le meilleur ami de Jean-Pierre Foucault. Benjamin Bonzi est un tennisman qui a fait chuter Luc à Pouille. Eh bien, c'est le meilleur ami de Jean-Pierre Foucault. Au tournoi de Montpellier. C'est improuvable. La semaine dernière, Benjamin Bonzi, il est quand même 125e mondial. Eh bien, appelez Jean-Pierre. Il a pris le 101e. Là, j'avoue que je suis allé au fin fond de mon quai qui fait quoi. Lester pour faire gagner. Et Valérie Trevailor. Et Coralie, qui gagne 500 euros. Bravo, Coralie. Bravo. Mais qui est l'invité mystère ? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. Le rire que vous entendez, celui de Caroline Diamant. Elle va moins rigoler quand il va s'agir de retrouver votre nom, invité mystère. Bonjour. Bonjour. C'est une fille, c'est une fille. C'est une fille, c'est une fille. Ah oui, c'est une femme qui est venue jusqu'à nous puisqu'elle est dans la loge à côté. Merci de vous être déplacée jusqu'à RTL, invité mystère. Je vous laisse aux mains de nos grosses têtes. Est-ce que vous êtes une femme blonde ? Oui. Vous portez des talons ? Non. Invité mystère, dans basket en général ? Euh, ouais, ça m'arrive. Plus dans mon genre que dans le genre d'Ariel Dombal. Fils. Invité mystère. Je dirais à la lisière des deux. Je vois pas du tout ce que ça donne, voilà. Excusez-moi, c'est pas... Invité mystère. Est-ce que votre physique vous a beaucoup aidé pour réussir dans ce que vous faites ? Je crois pas. Invité mystère. En revanche, est-ce que votre dynamisme qu'on sent dans la voix vous a aidé dans votre profession ? Certainement. Est-ce que vous partez... Quand t'es aphasique... Non, regarde Castaldi. Ok, au lieu de parler d'entre vous, est-ce que vous pouvez laisser les camarades poser des questions ? Bonjour madame. Est-ce que vous parlez Benjamin Castaldi ? Non, Castelli. Ah, Philippe Castelli, ah ben dites donc, vous n'avez pas de mémoire, vous ne vous souvenez pas les gens avec qui vous a travaillé, vous alors ? Si, si, mais je me suis mélangé. Ah ben oui, mélangez-vous, mais enfin, Philippe Castelli et Benjamin Castaldi, ça va lui faire plaisir à Benjamin. Est-ce que vous portez un pseudo ?